Elle ment. Donc elle vous a trahi ? Ah oui, elle ment. Zemmour se fait poignarder dans le dos par les plus grands. Marion Maréchal en tête, Guillaume Pelletier, Nicolas Bé, Laurence Trochu, etc. Alors, on va voir une petite lettre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Psss, transition. Une petite lettre d'Éric Zemmour. Bon, c'est sur Twitter, mais on va dire que c'est une lettre. Où en gros, il parle de mensonges, de trahison, de couteau dans le dos. Il s'est pris un scut dans la gueule. Bon, l'intérêt supérieur de la France, on ne sait pas trop où il en est. Bon, reconquête a implosé. Vous allez voir que Marion Maréchal, elle, a son petit avis tout personnel. Donc moi, je ne suis pas spécialement pour Zemmour, pour Maréchal, pour quoi que ce soit. Moi, je suis pour une union de la droite et pour que les gens se réveillent un petit peu en France, en Belgique, en Europe, partout. Mais voilà, c'est un énorme bordel. Donc, on va commencer, si vous le voulez, par les petits mots d'Éric Zemmour. On va voir après ce qu'on pense un petit peu le peuple. Vous allez voir que c'est assez déchiré. Certains sont pro le Z, certains pensent simplement que, voilà, malgré avoir voté dans un premier temps pour reconquête, ils vont clairement passer au Rassemblement National parce que l'Union des Droites, avant tout, est le sort de la France, le sort primordial, voilà, de la France, avant tout. La raison d'État, j'ai envie de dire, presque. Pas presque, c'est totalement ça. Avant tout, vous allez voir que les avis sont mitigés. Vous allez voir aussi, bon, de la petite rigolade. On va voir Marion Maréchal qui cause, qui explique un peu. Vous allez voir des gens un petit peu rigolo-golo qui expliquent que Marion Maréchal était une torpille envoyée en Stommelings, comme on dit en Belgique, chez moi, pour torpiller reconquête. Alors, est-ce vrai ? N'est-ce pas vrai ? Je ne sais pas. Je vous laisserai vous faire votre petit avis. Ce qui est sûr, c'est que c'est un énorme bordel. Et je vous propose de regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est parti ! Commençons, si vous le voulez bien, par les quelques mots d'Éric Zemmour qui nous dit « Mes chers amis, aujourd'hui comme hier, comme depuis 30 ans, je maintiens ma volonté de créer ce grand rassemblement pour la victoire. Et comme je l'ai dit hier, sans rien exiger pour moi-même. Je ne suis candidat à rien. Je ne demande aucune circonscription, aucun poste. J'ai seulement conscience de l'occasion unique qui se présente à la France. Hier encore, Marion Maréchal tentait d'obtenir un accord entre partis auprès du Rassemblement National. Accord que je souhaitais ardemment, mais que Marion Maréchal, sans me consulter un seul instant, a échoué à obtenir auprès du Rassemblement National, à mon grand regret. Ce matin encore, dans nos échanges du bureau exécutif de Reconquête, « Nous affirmions que nous devions préparer le parti aux élections, tout en acceptant qu'en cas d'accord, nous retirerions des candidatures reconquêtes pour permettre le grand rassemblement pour la victoire. » Donc ils allaient retirer, c'est ce que Zemmour disait, ils allaient retirer leur candidature reconquête si en phase 2, dans les circonscriptions, il y avait des gens du Rassemblement National, histoire de ne pas faire barrage. Cela reste, évidemment, d'actualité. Et étonnamment, et c'est là que ça commence un petit peu à torpiller, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bé et Laurence Trochu ont décidé de mentir devant toutes les caméras dans une conférence de presse stupéfiante pour me faire porter la responsabilité de l'échec de cette union, m'accusant de faire barrage à cette union que j'appelle de mes voeux depuis 30 ans. Alors, pour suivre un petit peu Zemmour, effectivement, ça ne date pas d'hier et ça ne date pas de Reconquête, mais bien avant tout ça, qui parle de grande union de la droite et qui souhaite ardemment une grande union de la droite. Cette déclaration calomnieuse n'est que la première étape d'un ralliement des proches de Marion Maréchal au RN pour obtenir des circonscriptions telles que nous la prenons déjà dans la presse. De ce fait, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bé et Laurence Trochu se sont exclu eux-mêmes de notre mouvement Reconquête, dont ACT. Je suis écœuré et blessé, nous dit le Z, comme tous les militants, les sympathisants et les électeurs, par la trahison, lâche les termes, de Marion Maréchal, à qui nous avons tous fait confiance, à qui nous avons tout donné, la tête de liste aux européennes, le sacrifice des militants, les moyens de Reconquête. A peine 48 heures après avoir été élue par 1,3 million d'électeurs Reconquête, elle a choisi de vendre notre parti, d'estimer qu'il n'était plus légitime à porter ses idées de nous attaquer pour calomnie. Comme les électeurs, les sympathisants et les militants de Reconquête, j'étais, je suis et je serai toujours pour le rassemblement. Il parle de rassemblement des droites, évidemment. J'affirme que Reconquête et moi-même sommes prêts à retirer des candidats en cas d'accord avec le RN, les LR et tous les autres partis de bonne volonté souhaitant la défaite d'Emmanuel Macron et des islamo-gauchistes. Je suis affligé de devoir commenter ces querelles intestines à l'heure où notre pays meurt, à l'heure où l'espoir peut enfin renaître. Pourvu que vive l'Union, pour que vivent nos idées et que vive la France, signé Éric Zemmour. Alors en dessous, il y a des gens qui rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Ils se foutent un petit peu de la gueule de Guillaume Pelletier. On a LSIAS qui nous dit d'un autre côté, quand on voit le CV de Guillaume Pelletier, il y avait des indices sur le niveau de risque à le recueillir. Donc ça a été un peu girouette. FN, MNR, MPF, UMP, LR, REC, Reconquête. Donc entre 1996 et 1996, comme on dit chez moi, et 2022. Bon, on va peut-être voir les commentaires sous les mots d'Éric Zemmour un peu plus tard. Mais je vous propose, si vous le voulez bien, d'écouter Marion Maréchal. Bon, on va voir deux petites capsules vidéo avec Marion Maréchal qui explique et qui donne un petit peu son avis. Non, 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 je n'ai pas trahi Éric Zemmour. Je suis pour une cause supérieure à la cause de la France. Mais regardez ici avant, on a Flash, Flash News. Après avoir été exclu de Reconquête par Éric Zemmour, Marion Maréchal s'est emparée du compte Twitter du parti Reconquête en modifiant le mot de passe. Et nous voyons ici Reconquête. Nique ta mère ! Nique ta mère ! Éric Zemmour ! Bon, évidemment, c'est une bonne, c'est pas vrai. Alors, écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Il y a des gens... Monsieur Jeanne, c'est très simple. À partir du moment où j'appelle au soutien de cette coalition et que j'appelle à rejoindre cette coalition, il y a évidemment des gens autour de moi qui vont et qui prient l'initiative de rejoindre cette coalition. Maintenant, libre au Rassemblement National allié au LR de donner suite ou pas à ces demandes. Mais il est évident qu'à partir de là, il est logique que des gens autour de moi, et je voulais vous le dire, y compris au niveau de Reconquête, aillent dans cette démarche. Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas seule aujourd'hui dans cette initiative au sein de Reconquête. Il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup d'élus qui me suivent dans cette démarche. Et vous allez créer un parti, votre parti ? Mais non, ce n'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. Histoire d'encore bien cisailler la droite, je crois. Vous savez, tout ça va aussi très vite. Tout ça nous dépasse tous un petit peu. On réagit tous un peu au jour le jour. Donc je n'ai pas, si vous voulez, fait cela dans la logique d'une stratégie à dix bandes avec l'objectif... Éric Zemmour a-t-il un avenir politique selon vous, Mario Maréchal ? Moi, la seule chose aujourd'hui qui m'importe, puisqu'il y a des élections législatives qui arrivent, c'est d'être là où je peux être pour aider et pour faire en sorte que le camp national gagne. Une fois plus, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en sera demain. Ah, je comprends que certains soient par fidélité restés aux côtés d'Éric Zemmour, que d'autres suivent Mario Maréchal, parce qu'on ne va pas se mentir, elle a un charisme absolument incroyable et c'est une bête de combat dans les médias. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ouais, la droite est complètement fracturée. Moi, je ne sais pas ce que je ferais à votre place. Honnêtement, de toute façon, je suis belge, donc m'en bats les couilles. En plus, mon pays, il est finito. Mais si j'étais à votre place, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que, ouais, je serais pour une union. Je voterais pour le parti qui a le plus de chances, voilà, de gagner, histoire d'effectivement faire barrage. Pour une fois, c'est nous qui ferions barrage castor, les amis. Faire barrage à Macron et, comme disait Mour, aux islamo-gauchistes. C'est quoi ? Ouais, souhaitant la défaite d'Emmanuel Macron et des islamo-gauchistes. Bon, alors, juste pour rigoler, vu que Marion Maréchal-Le Pen parlait de « je n'ai pas de plan ». C'est Éric Zemmour a-t-il un avion. « Je n'ai pas, si vous voulez, fait cela dans la logique d'une stratégie à dix bandes avec l'objectif… » C'est Éric Zemmour a-t-il un avion. Voilà, elle n'a pas fait ça avec une stratégie à dix bandes, etc., etc. Alors, en parlant de stratégie, c'est rigolo. Bon, je suis tombé sur des petits trucs rigolo sur Twitter, mais je trouvais ça amusant. On a Philippe Duval, ici, qui nous dit « Le coût de la tante et de la nièce Le Pen pour atomiser Reconquête était exceptionnel. Ne pensez surtout pas que tout ceci est improvisé. On ne monte pas un business familial florissant sans une stratégie sur le long terme. » D'ailleurs, à mon avis, cette image-là sera dans la miniature de la vidéo. Je fais ça avec vous, les potos. Voilà, à mon avis, je vais mettre ça et peut-être un Zemmour qui pleure à côté. Je ne sais pas, on verra bien. Kurgan nous dit « Alors que les gauchos se créent des alliances de façade juste pour les élections et ensuite se chient dessus entre eux, c'est pas faux. T'es encore à côté de la plaque MDR, nous dit Résus. Nul ! Le coup était peut-être de dédiaboliser le RN en créant Reconquête. C'est pas faux. Un vrai divertissement, etc. » Bon, a priori, les gens ne sont pas d'accord avec l'ami Duval, Philippe. Lui, je crois que c'est un macroniste de ouf. Pour la liberté d'expression et le droit, quoi ? Et le droit de ne pas être d'accord, critiquer, c'est aussi de la liberté d'expression, tenir des propos racistes. Non ! Aïe, aïe, aïe ! Les propos racistes, c'est niette, les amis ! Et pour rigoler encore, on a ici Louise France 75, qui nous fait un petit plan rigolo. Ma petite chérie, voilà le plan. Tu t'incruses chez Reconquête. Tu torpilles les proches de Zemmour, Messia, Rigaud, etc. Et comme Éric Zemmour est naïf, il ne verra rien venir. Tu te places en tête de liste avec ta bande de Dalton, B, Trochu, Pelletier. Tu attaques Bellamy pendant toute la campagne. Une fois député, le soir même, tu dégages Zemmour avec les Dalton dans une interview. Et moi, je drague Ciotti en disant que je retire mes candidats face au LR. Comme ça, exit ! Les LR, exit reconquête, les DLF, on s'en branle. Il n'existe plus. On aura explosé toute la droite et les patriotes. Pour Bardella, ne t'inquiète pas, je sais qu'il ne veut pas de toi, mais tu es ma nièce chérie. Pour l'instant, je ne peux pas le dégager. Les Français adorent son profil de beau et jeune premier. Après les élections, je le dégagerai. Mais pour l'instant, essaye de te faire élire pour le RN. Sur le compte du travail et de l'argent des militants de reconquête, on voit après ton mandat de député, comment dégager le beau gosse. Objectif, explosion de la droite et des patriotes. Gros bisous, signé Tata ! Je trouvais ça amusant. Bon, les gens se foutent de sa gueule en disant, n'importe quoi, il faut arrêter le Red Bull, etc. C'est de l'humour, évidemment. Bon, allez, on va retourner à la deuxième petite capsule de Marion Maréchal. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. J'avais juste envie de vous montrer un peu, ouais, ce que disait Ril Zemmour. Peut-être qu'on va regarder un tout petit peu les commentaires en dessous du Z, histoire de voir un peu ce que les gens en pensent. Puis, on va s'arrêter là. Écoutez-moi ça, si vous le voulez bien, les potos. Ça vient de BFM, donc ça va peut-être faire sauter ma vidéo. On verra. Depuis maintenant 48 heures et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, j'ai tout tenté, comme vous le savez, pour permettre aux 1,4 millions d'électeurs de reconquête d'être représentés dans la nouvelle coalition des droites qui associe de nombreux candidats RN, LR et indépendants. Cette nouvelle coalition suscite une immense espérance de changement dans notre pays. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France. C'est ça, le fameux mensonge dont parle Éric Zemmour quand il dit, étonnamment, on a décidé de mentir devant toutes les caméras dans une conférence de presse stupéfiante pour me faire porter la responsabilité de l'échelle de cette union. Elle ment. Donc elle vous a trahi ? Ah oui, elle ment. Bon, qui ment, qui dit la vérité, on ne sait pas. Prenons ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Présenter des candidats de reconquête... La grande faute de Éric Zemmour, donc d'après Marion Maréchal Le Pen. Dans les circonscriptions législatives, c'est présenter des candidats de la division contre le camp national et l'espoir de faire gagner nos idées. Présenter des candidats de reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est prendre le risque infini de faire gagner des députés macronistes ou d'extrême gauche. Présenter des candidats de reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est participer à une énième division des droites. Et donc permettre à Emmanuel Macron de continuer sa politique de... Blablabla, on a compris, on n'est pas des enfants attardés. Mais encore une fois, qui dit la vérité ? Parce que Marion Maréchal Le Pen nous dit « Zemmour veut mettre des gens face aux IRN, etc. » et ça brise l'élan de la droite. Et Zemmour, il fait « Non, 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 jamais de la vie, je ne demande rien, etc. » « Sans rien exiger pour moi-même, je ne suis candidat à rien, je ne demande rien, aucune circonception, aucun poste, j'ai seulement conscience de l'occasion unique qui se présente en France, etc. 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 à la France. » C'est ça, nous affirmons que nous devons préparer le parti aux élections tout en acceptant qu'en cas d'accord, nous retirerions des candidatures reconquêtes pour permettre le grand rassemblement pour la victoire, etc. etc. Bon, qui ment ? Qui dit la vérité ? Je ne sais pas. On va continuer vite fait. « Destruction de notre pays. » C'est quand même un beau bordel, on ne va pas se mentir. « Nous avons une immense responsabilité. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité inédite, historique, de permettre la victoire du camp national. C'est pourquoi nous refusons le principe de candidature de division à l'occasion de ces élections législatives. Bravo ! Bravo ! » « Avec nos parlementaires, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay et Laurence Trochu, j'appelle à... » « Les Deltons. » « Soutenir partout en France, dans toutes les circonscriptions de France, les candidats uniques de la coalition des droites. » « Et je demande à tous les Français qui m'ont fait... » « Par rassemblement national, LR, bar de la Ciotti, quoi. » « Je veux dire aux adhérents, aux militants, aux cadres de reconquête pour lesquels j'ai une immense estime et une grande reconnaissance qu'ils peuvent bien sûr continuer à compter sur nous pour défendre nos idées et porter nos combats. » « Nous faisons aujourd'hui ce que nous devons faire pour la France et pour les Français. » « Et je dirais à Éril Zemmour d'aller fertiliser sa grosse daronne en enfer ! » « Bon, alors, sous le tweet même d'Éril Zemmour, des quelques mots d'Éril Zemmour, on a quoi ? On a du « Je vous aime », on a du « Quoi qu'il en soit, je vous soutiens, j'apprécie Marion. » « Mais sur ce coup, je ne peux pas la suivre. » « De cette façon, machin, ça ne se fait pas. » « Si elle a une once de fierté et de justice, elle et ses acolytes doivent céder leur poste de députée acquis avec les fonds et militants reconquête. » « Ouais, il y a ça aussi. » « Les gens qui sont au Parlement européen, grâce à reconquête, Marion Maréchal par exemple, maintenant qu'elle s'est barrée, qu'est-ce qui se passe ? Elle est toujours eurodéputée sous l'étiquette reconquête, entre guillemets ? » « Ou comment ça se passe ? » « Aucune idée. » « Je ne sais pas. » « L'avenir nous le dira. » « Dites-moi en commentaire si vous le savez, ça m'intéresse. » « Je me suis un peu renseigné, je n'ai pas vraiment trouvé. » « Des gens disent oui, des gens disent non, des gens disent que oui, elle sera toujours eurodéputée, mais sous une autre étiquette, ou sans étiquette du tout, ou juste sous l'étiquette de droite. » « Voilà, bon. » « Quel député européen gratos pour l'ERN ? » « Éric Zemmour est clairement victime d'anti-S. » « L'ERN a pardonné à tous les quatre reconquêtes, sauf à lui. » « Je ne vois pas trop le rapport entre l'antisémitisme et ça, même en soit. » « Que renier du pourcentage sur l'ERN, c'est prendre le risque de perdre un député à chaque fois. » « Je suis reconquête, je vais être pragmatique et voter RN, pas pour moi, mais pour l'avenir de la France. » « Exactement ce qu'il faut faire, on aurait pu attendre 2027 pour voter Zemmour, mais la situation actuelle demande de voter RN pour qu'il gagne les législatives et vire Macron et sa clique en évitant la gauche. » « Mais l'acharnement du Z sur l'ERN a empêché toute union. » « En même temps, il n'a pas tort sur l'ERN, lol, mais la situation d'aujourd'hui ne laisse pas d'autre choix. » C'est vrai, c'est une situation tendue, il faut faire un choix et s'y tenir. Alors, on a Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter un maximum de candidats contre ces coalitions des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Vrai ou faux ? C'est entre guillemets, donc j'imagine que c'est probablement ce qu'a dit, ce qu'on a peut-être même entendu juste avant, ce qu'a dit Marion Maréchal. « Faux, Reconquête est un parti, il présente donc des candidats. Le refus de coalition ne vient pas du Z, mais du RN. » Oui, a priori, c'est le Rassemblement National qui ne veut pas de Reconquête. Je pense que là, au moins, c'est clair. C'est ça et pas l'inverse. Aïe, aïe, aïe ! Rions un peu avec Zemmour qui désingue totalement Marion Le Pen, la paître. Écoutez-moi ça, c'est assez fou. Ça commence déjà par « Elle ment ! » C'est où ? Écoutez-moi ça. Elle ment ! « Donc elle vous a trahi ? » Ah oui ! Elle ment ! Vous comprenez ? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Mme Maréchal ment. Elle est entourée de professionnels de la trahison. Mme Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Ce sont mes militants. À mon avis, son égo a dû en prendre un sacré coup. Il ne s'y attendait probablement pas. Ça me semble une évidence. Qui ont fait sa campagne. Ce sont... Vous savez, moi j'ai reçu des gens qui ont fait des chèques de 10 euros. Des vieilles dames qui font des chèques de 10 euros pour la campagne de Mme Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis moi que c'est le record du monde de la trahison. Je suis à la fois écoeuré et blessé. Je vais vous dire, j'ai accueilli très chaleureusement Marion Maréchal Le Pen. Comme j'ai accueilli d'ailleurs ces trois compères en traîtrise que sont Pelletier, Bay et Mme Trochu. Ces trois compères en traîtrise. Putain, ça tape. Ces trois compères en traîtrise que sont Pelletier, Bay et Mme Trochu. Qui se prévaut de valeurs chrétiennes. Je passe sur les évangiles. Vous savez, j'ai accueilli ces gens. Je leur ai tout donné. Les militants ont tracté pour elles. Les militants ont donné leur argent pour elles. Et au bout de 48 heures, elles les abandonnent comme des chiens. Et pourquoi ? Encore une fois, l'intérêt supérieur. Moi, je vous dis, en vrai, je comprends les deux. Je comprends réellement les deux. J'ai beaucoup de mal à me situer. Comme je vous ai dit, moi, si je devais voter, je voterais de toute façon pour un rassemblement. Comme Donja, juste avant, l'expliquait. Le mec était pour reconquête de base, mais il votera pour l'ORN. Histoire de ne pas faire barrage, je crois. Je pense que je serais totalement sur la même ligne. Mais je comprends les deux. Je comprends les larmes acides et sèches d'Éric Zemmour. Et je comprends ce qu'on peut appeler traîtrise, si on veut appeler ça comme ça, de Marion Maréchal. Certains appelleraient ça traîtrise. D'autres diraient que c'est l'intérêt supérieur. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est simple, chère madame. Vous savez, elle rejoint le clan familial. Elle est pour le regroupement familial. Parce qu'elle vous a trahi. Elle est pour le regroupement familial. Pas trop ce que vous en pensez. Avec Zemmour, avec Reconquête. Je suis attristé par cette lettre dans laquelle vous chargez Marion Maréchal, grâce à qui Reconquête a des députés à Bruxelles. Elle a voulu l'alliance avec la droite et le RN. Comme tous les Français aimant leur pays. L'accusé de trahison est dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, il y a vraiment les deux faces d'une même pièce. Mais ce n'est pas grâce à Marion qui Reconquête a des députés. C'est l'inverse. J'ai voté pour Reconquête aux européennes. Pas personnellement pour Marion Maréchal. Je défends les idées de Reconquête. Pas celles de quelques individus. On va prendre les choses autrement. Si Zemmour avait été tête de liste, Reconquête n'aurait pas atteint des 5%. J'en suis persuadé. Il est trop clivant. C'est possible, mon ami, mais tu n'en sais rien. Tu sors cette statistique et ce chiffre de ton doigt que tu as planté directement dans ton cul pour voir un peu où est le vent et tu as dit 5% sûrement pas. En vrai, tu n'en sais rien, même si c'est fort probable. Mais bon, encore une fois, tirer des plans sur la comète comme ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Bon, les petits loulous, qu'est-ce que vous en pensez ? Trahison, pas trahison, intérêt supérieur de la France ou pas intérêt supérieur de la France ? Est-ce que c'est fini ? Je pense que j'avais encore des petites blagounettes. Bon, la vidéo est finie, mais il me semblait... Non, ça c'est Ciotti. Attends, Monsessao, Mélenchon, Macron, Poutou, Quaternain, Ceylon. Ouais, non, il me semblait que j'avais un... Non, ça c'est Pink Floyd. Il me semblait que j'avais un hashtag sur Twitter un peu rigolo. Attends, je vais taper Marion. Ouais, c'est amusant. Marion, bon, là, c'est une déclaration de Marion Maréchal, de Guillaume Pelletier, de Nicolas Abbé et de Laurence Trochu. C'est ce que l'a dit tout à l'heure, on l'a vu devant les caméras de BFM TV, c'est la même chose, je viens de le lire. Là, elle nous dit, si nous divisons les votes législatifs, nous prenons le risque de renforcer la coalition de Macron, et surtout la gauche et l'extrême gauche, blablabla, bon, vous connaissez, vous commencez à connaître l'histoire, à connaître l'histoire. Julien Rochdy, elle, famoso, nous dit, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup cette Triforce Jordan Marion Ciotti. Ok, je vous avoue, je ne suis pas très fan de Julien Rochdy, je trouve le mec totalement surcloté, mais j'ai peut-être tort. Bon, ça, c'est le nique ta mère, Éric Zemmour, on a vu tout à l'heure, c'était rigolo. Je veux rester fidèle au moteur de mon engagement politique. Bon, c'est toujours la même chose, elle veut ne pas faire barrage et faire l'union et l'intérêt supérieur de la France. Voilà, c'est la ligne Marion Maréchal qui se défend, mais bon, voilà. La plupart des adhérents, militants et cadres de Reconquête me soutiennent et veulent soutenir l'union nationale. Quand j'entends qu'Olivier Faure n'exclue pas que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, s'est-il demandé, quoi ? François-Xavier Bellamy votrait bien sûr pour le RN face à la gauche au second tour, c'est le Figaro. Je vous donne rendez-vous, machin, on s'en fout, trop blanc, on s'en fout. Ouah, je crois que c'est plus ou moins tout, hein, il y a quoi ici ? Le 26 avril, on s'en tartine le cul. Oh, on va finir sur une belle image, une belle image qui, à mon avis, qu'on ne verra plus avant longtemps. Zemmour et Marion Maréchal, côte à côte, tels deux amis, qui ne se trahiront jamais, et qui rilolent ensemble, qui sourient, qui se touchent la main, qui s'aiment très fort. Et je pense, ouais, c'est ça, c'est Sarah Knafo. Pardon, je viens de tousser, j'ai coupé au montage. C'est Sarah Knafo à la droite du Z. Marion à sa gauche, Knafo à sa droite. C'est beau ! Alerte info, Eric Zemmour a exclu Marion Maréchal de Reconquête. Bla, 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 je crois que vous avez compris les potos. Bon, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, à liker si vous aimez mes petites carabistouilles. Moi, je reprends les vidéos, ça va repartir sur de la vidéo tous les jours, ou en tout cas 5, 5 ou 6 fois par semaine. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à bientôt les petits amis. TCHO ! Et puis soudain ça arrive, oh, et ben voyons.